Salut tout le monde, c'est Shyman, bienvenue dans Big Randoms, nous sommes de retour dans Deus Ex Human Revolution. Dans le dernier épisode, on est retourné à Aeng Sha sous les ordres de Sarif, une fois de plus, à qui on obéit au doigt et à l'œil, on se demande pourquoi. On a perdu un allié en chemin, je ne vous dirai pas lequel, je vous laisse regarder la vidéo précédente, et je crois avoir trouvé via les égouts une entrée... ...là où on doit pénétrer. Je pense qu'il manque un petit mot dans la phrase pour qu'elle soit française. Hum. Revenons aux choses sérieuses... Salut à tous ! J'ai une question un peu folle à proposer, chers abonnés ! Qui va payer pour toutes les puces de remboursement que l'on donne aux soupes mentés dans les cliniques en blip du monde entier ence. Toi tu dors bien hein ! Shoot ! Il faudrait une amélioration au rechargement de la batterie parce que ça va pas assez vite ! Là y'a rien ! Là y'a du monde ! Ok... Là y'a un petit paquet de monde ! 1, 2, 3, 4... 3,5 on va dire ! Si l'autre continue à dormir tranquillement... Encore un avec des pieds bizarres là hein ! Des jambes bizarres même ! Go ! Hum... Magnifique ! Y'a plus que... Mystère y'en a un dans la salle aussi ! Salut toi ! Qu'est-ce que tu fais ? Jensen t'es pas assez euh... Sensible hein ! Tu réponds pas assez vite... Aux ordres ! Qu'est-ce que c'est ? Il est tombé dans... Il est tombé à travers le sol le mec ! Après la fin de la prise d'otages chez Sarif Industries ! Il est à noter que quelques échauffourées violentes ont éclaté mais qu'on ne déplore aucun blessé ! C'était Elisa Kassan en direct pour Picus ! Monsieur le nom d'utilisateur de votre ordinateur est tététongue ! Le nouveau mot de passe et blablabla... Mimimé ! Je me demande si faut qu'on les planque les mecs là ! En soit ils dorment juste c'est tout ! Hum ! Allo ! Accès autorisé ! Boum ! Oh ! Hello ! L'église de la singularité du dieu machine, notre manifeste ! Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'avenir de notre espèce ? Nous vivons une époque à nul autre pareil ! Une époque où l'homme peut vaincre la tyrannie de la chair pour vivre des lendemains meilleurs ! Nous croyons en une destinée manifeste pour notre espèce, un avenir où le corps humain évoluera pour ne plus être qu'une enveloppe rudimentaire de chair et d'os ! La prochaine étape de notre évolution est proche ! Ce sera l'union de l'homme et de la machine ! Une synthèse plus exceptionnelle que la naissance de l'être humain ! C'est la singularité, Dieu dans la machine ! Beaucoup de cultures prédisent la fin de l'humanité dans un avenir proche, un Armageddon qui provoquera la fin du monde ! Mais nous inscrivons en faux contre ces théories ! Nous connaissons l'avenir de l'homme ! Rejoignez-nous ! Comprenez la voie qui s'ouvre à nous, à notre espèce ! Dépasser les limites de la chair et du sang ! Acceptez la singularité ! Encore une jambe bizarre là ! Dang it ! Mon Dieu ! Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Mais c'est là où on fait des implants ! Des implants maison ! Ou on les extrait ! Plutôt des gens vu tout le sang peut-être ! Tao, j'ai pensé à toi ! Nouvelle serrure, le code nanana... Ok d'accord ! Il y a des membres qui traînent partout ! Hum 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 hum... Les implants rétiniens actuels sont conçus pour rendre partiellement la vue aux personnes devenues aveugles à cause de maladies oculaires dégénératives. L'appareil se compose d'électrodes fixées à la rétine de l'œil, d'une caméra numérique généralement fixée sur les lunettes de l'utilisateur, et d'un émetteur récepteur convertissant les images en impulsions électriques, qui sont ensuite transmises par radiofréquence aux électrodes. Pour l'heure, deux types d'implants rétiniens sont disponibles. Les implants épi-rétiniens et les implants sous-rétiniens. La seule différence entre les deux se situe au niveau de l'endroit où les électrodes stimulent les cellules reliées au photorécepteur. Le signal transmis va jusqu'au néer optique, puis atteint le cerveau, restituant le sens de la vue. Toutefois, ce que les personnes greffées voient avec cet équipement est très rudimentaire. Elles peuvent voir l'image d'un tableau d'affichage composé de grande lumière, ou détecter un objet illuminé juste à portée de main. Autrement dit, les implants rétiniens actuels rendent un sens de la vue très limité. Pour une personne qui devient aveugle, c'est une bonne solution pour conserver un minimum la vue. Mais Daro Industries compte bien améliorer cette technologie. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501